L'Olympique Lyonnais a enfin gagné son premier match en Ligue 1. Est-ce une victoire convaincante ou une victoire anecdotique? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Lyon, on va parler de Fabio Grosso. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est personnés par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, Lyon gagne enfin son premier match en Ligue 1 sur la pelouse de Rennes. Mais attention, c'était une équipe de Rennes qui a pris le carton rouge à la cinquième minute. Donc une équipe de Rennes a une infériorité numérique très très tôt dans le match. Très tôt dans le match. Donc, si on veut donc revenir à la question, est-ce une victoire convaincante ou anecdotique? Pour moi, c'est anecdotique. Pourquoi? Parce que l'adversaire était à 10. C'est très compliqué de tirer des renseignements lorsque ton équipe est en infériorité numérique. C'est très difficile. Parce que tu vas tirer quoi? Tu vas quasiment rien tirer dans ce match. Quasiment. Parce que ton équipe adverse par le carton rouge très tôt dans le match. Et du coup, c'est très compliqué de juger. C'est très compliqué de juger ton vrai niveau de jeu. Ta vraie prestation. C'est un peu biaisé. Donc, pour moi, c'est une victoire 7. Il prend les 3 points. Peut-être, ça va lui donner de la confiance. Peut-être, ça va peut-être donner un coup de clic. Ça va lui booster, etc. Mais, est-ce que c'est cette victoire qui va lancer la saison? Moi, j'ai une doute. Parce que dans le jeu, cette équipe de Lyon est inquiétante. Dans le jeu, c'est inquiétant. Malgré que Lyon était en infériorité numérique, Rennes a quand même réussi à tirer 8 faux buts. 8 fois les amis, 8 fois. C'est énorme. Ton équipe joue à 10 contre 11. Mais, ils parviennent quand même à se procurer des occasions. C'est quand même inquiétant, non? À mon avis, c'est inquiétant. Donc, moi, je trouve que celui-là, ça ne me rassure pas. Dans le jeu, on voit bien que Fabio Grosso est en train de se chercher la preuve. Il a démarré le match sans la cassette. La cassette était sur le banc. La cassette était sur le banc. Cherki joue un match sur deux. Il a des problèmes avec Cherki. Rien de Cherki. Il s'embrouille tout le temps, etc. Donc, c'est un entraîneur qui n'a pas encore trouvé sa formule. C'est un entraîneur qui n'a pas encore trouvé sa vitesse de croisière. Donc, on parle même d'un retour de Juninho dans le board. Juninho, les amis. Donc, ça montre à quel point Lyon est vraiment dans le doute. Il veut faire revenir Juninho pour calmer les supporters, pour essayer de booster les joueurs, etc. Mais est-ce que Juninho c'est la solution ? Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va marcher, les amis ? Lorsque tu dirigeais mal, à un moment donné, tu paies tes résultats. Lyon paie ses résultats. Ce n'est pas un miracle. Si Lyon est actuellement déni des ligues, il paie les résultats. Lorsque tu dirigeais mal, lorsque tu fais les choses mal, tu vas le payer. Tu vas le payer. Soit en sûr, ils ont le paie. Ils ont le paie. Donc, moi, je ne suis pas surpris de voir Lyon dans cette position. Tu as un président qui est plus ou moins incompétent. La Fédération Brésilienne a porté plainte à Testo parce qu'il a une clope au Brésil. Botafogo, on lui a porté plainte au Brésil. Donc, c'est un président qui est incompétent. Il a des plaintes partout, etc. Bref, Lyon actuellement, ils sont déni du championnat, mais il y a encore vraiment du boulot. Parce que lorsque je vois, ils sont à 4 points de l'Orient, c'est-à-dire le barragiste. 4 points de l'Orient et à 5 points de Strasbourg pour sortir complètement de la zone de réligation, pour sortir complètement du danger. Ils sont à 5 points de Strasbourg. 5 points, les amis. Et on sait que pour que Lyon prenne un point, c'est compliqué. Comment ils vont faire pour prendre jusqu'à 5 points sur Strasbourg, pour remonter 5 points ? C'est très compliqué, les gars. Ça s'annonce très compliqué. Donc, moi, je vois un Lyon. Je vois un Lyon qui va se maintenir. Peut-être à peine. Peut-être même, ils vont descendre en deuxième division en Ligue 2. Ce n'est pas exclu. On a vu Saint-Etienne descendre. Saint-Etienne est descendu en Ligue 2. Ce n'est pas impossible qu'on voit Lyon descend également en Ligue 2. Donc, partage-moi tout le monde. Je vais te dire un commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que Fabio Grosso, c'est l'homme de la situation ? Est-ce que tu penses qu'il va réussir à maintenir Lyon en Ligue 1 ? Jumato et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Ce sont tous à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.